J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Tane Niem, qui vient nous présenter Manifeste du crapaud fou. Je laisse tout de suite la parole à Tane. Merci beaucoup, merci Bédi, merci Rosalie, merci Philippe, merci à tous, je suis vraiment ravie d'être ici, c'est la première intervention que je fais dans une grande entreprise sur les questions d'IA, j'ai fait pas mal d'autres interventions depuis la sortie du bouquin, mais c'est la première fois que j'ai autant d'intelligence concentrée dans une pièce, donc ça m'adresse beaucoup de voir vos réactions, pour passer notamment de l'IA à l'IC, c'est de ça que je vous parle de plus, IC étant bien sûr l'intelligence collective. Donc pour me présenter, j'essaie d'aller rapidement et après je pense qu'on aura le temps de se poser des questions et d'échanger. Donc moi j'ai 51 ans et en fait j'ai d'abord une première partie de ma vie qui est un peu comme la vôtre, puisque j'ai fait comme 15 ans chez McKinsey, où j'ai été la première femme partenaire à 30 ans, d'ailleurs j'ai un collègue ici présent, Pierre Papron, qui a eu une bonne visite, c'est sympa, je sais pas où il est passé, je sais pas, voilà, c'est ici, voilà. Et donc l'histoire fait que étant partenaire à 30 ans, à 36 ans j'ai eu envie de faire autre chose de ma vie, et donc j'ai créé à ce moment-là une ONG, je suis partie faire autre chose, et l'idée c'était de mettre ces compétences au service d'autre chose. Et j'ai interdit d'abord dans les ONG et très vite je suis partie dans une combinaison qui à l'époque était un peu folle, de mettre la techno, notamment l'open source et le libre, au service du durable. Donc aujourd'hui tout le monde connaît Wikipédia, Onvelib, Airbnb, ce genre de choses, mais à l'époque c'était complètement utopiste de penser qu'on pourrait faire une encyclopédie avec des gens qui étaient complètement bénévoles. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc moi j'ai fait dans des écoquartiers, ce qui a donné les Fab Labs, les Makers, etc. Donc mon empreinte pendant 15 ans c'était vraiment ce qu'on appelait la pollinisation des idées, c'est-à-dire de prendre des choses qui fonctionnent, ou pas d'ailleurs, pour diffuser ces idées à tout le monde le plus largement possible. Une démarche assez socratique en réalité. Voilà, donc après, il y a un an, ce manifeste du crapaud fou est arrivé parce que j'étais avec Cédric Villani, qui est un ami avec lequel on travaillait sur autre chose, on était sur un sujet de technologie au service des handicapés, avec de la musique, et c'est un projet qui marche vraiment très bien, puisqu'on tourne à Tokyo, au Grand Palais, un peu partout, il y a de l'art, il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup d'impros, et on sort des autistes et des handicapés qui n'ont rien pu faire de leur vie jusqu'à présent, avec mille ateliers on les sort vraiment en risolement, et ça a des résultats tellement étonnants qu'on en fait des protocoles de recherche avec le MIT, le CNRS, etc. Donc j'étais avec Cédric, et l'an dernier on se dit, mais avec tout ça, le JF, la COP21, ça ne bouge pas assez vite. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui va parler actuellement ? Donc effectivement, on ne va pas rester dans une situation de peur, mais aller plutôt vers une possibilité de bouger. Et moi j'en avais un peu marre du syndrome du TLM, le TLM c'est toujours les mêmes, j'ai fait une conférence et c'est toujours les mêmes qui sont présents, c'est un terme québécois le TLM. Et donc on s'est dit, Cédric me dit, la question est mal posée, il faut poser l'équation différemment. Et donc on s'est dit, voilà, on va dire que c'est un tsunami avec l'écologie, et que tout le monde est concerné par l'arrivée de la vague qu'on voit à l'horizon. Et après il m'a dit, voilà, l'idée c'est que moi je t'apporte les prix Nobel, les scientifiques, les scénouillants de la planète, même le pain, et puis moi de mon côté, je fais ce que je fais depuis 15 ans, j'emmène tous les start-upers, entrepreneurs, etc. Mais on les accroche sur les grands enjeux de la planète. C'est ça l'idée au départ. Donc je pars là-dessus, et puis en fait en novembre, j'étais à la Silicon Valley avec des crapoufous, et Trump était élu. Et donc là, à l'époque, c'était l'effroi. Personne n'a compris tout de suite ce qui s'était passé. Donc moi j'ai fait une enquête à l'époque, avec tous ses différents partenaires, et je me suis rendu compte que l'idée avait été piquée par la techno. Donc Bannon, qui est le numéro 2 de la Maison Blanche, je ne sais pas si vous connaissez le bonhomme. C'est un sinistre personnage qui ne l'est plus d'ailleurs numéro 2, mais qui l'était à l'époque. C'est un gars qui est d'extrême droite, néo-nazi, qui possède deux entités, donc Breitbart, qui fait des fake news de manière industrielle, à tendance néo-nazi, d'extrême droite américaine, et de l'autre. Donc c'est aussi puissant qu'un AFP, mais en beaucoup plus pernicieux, puisqu'en fait ils font plein de fake news en donnant des photos fausses, etc. Et après ils utilisent Cambridge Analytica, qui est une boîte de Big Data, pour balancer les informations qu'il faut sur chaque bureau de chaque Américain qui doute. Résultat, on voit l'exultat. Donc à l'époque, moi je pensais que c'était mis en l'air, mais en fait, si vous prenez le nouveau magazine qui est sorti ce mois-ci, ça c'est le Courrier international, on parle que de post-sévérité et de fake news à temps. Donc aujourd'hui on sait que c'est en train de se passer. Donc grosse menace sur la démocratie, avec des bulles de filtre, des silos communautaires, des biais de confirmation, toutes ces choses qui font que les réseaux sociaux ont aujourd'hui englouti l'information, et qu'on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et qu'aujourd'hui une fausse information, comme, vous la connaissez peut-être, celle de James Cameron, le pauvre, en septembre dernier, on vous a prétendu, le Daily Mail a fait sentir une rumeur, pourquoi il l'avait mis dans un appareil génital, dans la bouche d'un cochon mort. Et cette rumeur est partie. Il a perdu 10 points de popularité, et après, tout de la suite, c'est en cours. Ce genre de choses qui se passe aujourd'hui, ou Black Mirror qui raconte un petit peu ça dans Netflix, c'est exactement ça. Et donc on voit bien que cette chose-là est en train d'arriver, et qu'en fait elle est non seulement en train d'arriver, mais qu'elle a déjà fait des ravages. Deuxième tsunami qui se rajoute à ça, j'en ai trouvé un autre, donc en travaillant avec Cédric, je me suis intéressée à la question de l'IA et du robot, la technologie, l'idata, et sous l'angle de qu'est-ce que les gens dans la rue peuvent en comprendre. Et donc là, on a fait un gros travail, et d'un côté j'avais, avec Cédric, accès aux bières chercheurs pour vraiment faire la part des choses. Vous connaissez certainement ça mieux que moi, mais il y a quelqu'un qui dit que voilà, l'intelligence, c'est sur du gâteau, et que pour l'instant on est juste sur le glaçage et la cerise, mais la vraie intelligence qui est la génoise, on l'a pas encore. Tout ça, vous connaissez. AlphaGo, machine learning, machine neuronale, etc. Mais en tout cas, en discutant avec pas mal de grands scientifiques, dont le conseiller du Premier ministre néo-zélandais, lui m'a senti une phrase que j'ai trouvée très très intéressante, il m'a dit « Le génie digital est sorti de sa bouteille. » Parce que chacun a ses big data, ses algorithmes, etc. La plupart sont dans les mains des GAFAM, mais il y en a aujourd'hui partout, en Chine, en Russie, etc. Donc après, avec les big data, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intelligence qui est en train de sortir de la bouteille partout dans le monde ? Et donc la question n'est pas dire que c'est bon ou mauvais, mais qui sont les faits au temps du berceau ? Et donc là, je me suis intéressée aux questions de l'usage, qu'est-ce que les gens en comprennent, qu'est-ce que les journaux en disent surtout ? Et là, je me suis dit, si on prend le tsunami précédent et celui-ci, on est parti sur le droit à n'importe quoi. Et donc à partir de là, le bouquin est devenu en fait une prise de conscience qu'on avait trois tsunami et pas un seul, et qu'on avait donc du coup peut-être une chance unique de faire enfin ce déclic des consciences. Et ça, c'était en février. Donc à partir de là, et c'est là qu'on trouve nos deux jeunes crapauds ici présents, je me suis dit qu'il faut faire vite, on va rassembler les 40 personnes que je trouve les plus adaptées à nous aider à écrire ce manifeste. Et donc ça allait de 21 à 75 ans. On avait donc les jeunes de la famille Mullier, par exemple, qui étaient dans le Big Data, jusqu'à les penseurs qui ont fait l'Europe avec de l'or, 75 ans. Donc c'est par exemple Jean-Baptiste de Foucault ou Marc Guizzi, Marc Bix, c'est des gens qui ont écrit les textes avec de l'or à l'époque. Et au milieu, on avait des data scientists, des neuroscientifiques, on avait tous ces gens, des grandes entreprises aussi, qui étaient avec eux. Et ce manifeste donc, c'est ce qu'est l'un bouquin, c'est qu'on a produit en une semaine plein de choses très concrètes, chacun de sa fenêtre. Donc 34 personnes pendant une semaine, c'est quand même pas anodin, on a vraiment produit quelque chose d'assez original, avec ces nouvelles façons de faire, mélangé avec de l'entreprise sociale et du start-up, et bien sûr toute la partie scientifique qui éclairait l'ensemble du débat. Voilà, donc c'est ça qui est dans le manifeste aujourd'hui. Il y a trois parties, donc une partie 1 qui raconte pour le grand public tout ça de manière un peu intelligible, une deuxième qui est plein d'actions assez des cercles d'entraînement, on va dire, et la troisième c'est plein de petites choses qui permettent de passer à l'échelle. Donc maintenant si je reviens au final, qu'est-ce que c'est le crapoufou, je dirais le crapoufou c'est d'abord l'idée que le changement ne peut se faire que par la culture. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Seth Godin, le gourou du marketing de la Silicon Valley, et ce monsieur a dit récemment, voilà, le changement pour tous, ça va rien dire. Il y a trop de situations, il y a trop de storytelling, il y a trop de narratives. Donc si vous partez sur un message pour tous, vous allez nulle part. Et si vous prenez chaque personne une par une, c'est trop lent. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et lui il dit aujourd'hui, le businessment ça marche plus, la stratégie ça marche plus. Dans un cas aussi complexe que le d'autres, maintenant, il peut y avoir que la culture. Après la question c'est comment on fait la culture ? Et là lui il dit, voilà, pour faire la culture, faites des cohortes. Une cohorte c'est quoi par rapport à ces tribus originels ? La cohorte c'est un groupe de gens qui veulent changer intensément ensemble, et on prend d'abord un temps pour se synchroniser. Et se synchroniser c'est-à-dire partir trois jours, une semaine, et travailler vraiment sur l'être, dans toute l'authenticité, ce que tu disais, quand on partage ses rêves, ses désirs, et peut-être ses faiblesses, c'est là qu'on arrive vraiment à toucher l'autre et à faire quelque chose de plus compact. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut passer le temps nécessaire pour que la cohorte se constitue. Il ne faut pas commencer par les businessments, ni par les projets. Il faut d'abord attendre que la confiance entre les humains, ce capital, social soit vraiment là, et une fois qu'on a ça, on sait qu'on peut aller plus loin vers toujours ces trois tounamis et comment on fait pour les adresser. Donc c'est ce qu'on a fait nous au trail, on a documenté tout ça évidemment. Et donc l'idée c'est que pour faire ce changement, nous les crapauds, on propose non pas une ONG, ni un mouvement de plus, c'est pas les colibris, c'est pas un parti politique, c'est rien du tout, c'est juste des gens qui sont libres, moi-même à temps plein, mais une trentaine de personnes qui sont toutes bien proches et en l'espace d'une semaine, une centaine de personnes qui nous ont rejointes, dont certaines personnes ici présentes d'ailleurs. Et ce qui est intéressant c'est qu'on dit juste aux gens, s'ils peuvent faire crapauds, il n'y a que trois conditions. La première c'est de reconnaître l'urgence. La seconde c'est d'embrasser la diversité, c'est-à-dire d'accepter l'autre dans ce qui nous dérange, et c'est de se dire après tout c'est différent, mais c'est cette diversité qui peut nous sortir de ces silos communautaires. Donc chacun a des points forts, des points faibles, donc plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ne va pas, essayer de trouver ce qui fait qu'on peut essayer d'avancer ensemble. Donc un langage commun ou un objectif commun. Et je peux vous le décliner, on a travaillé avec des... La neuroscientifique qui a écrit dans le bouquin est elle-même atteinte d'Asperger, elle est chez au CDRS, et elle a travaillé, c'est la spécialiste mondiale de la question de l'autisme ou des Asperger, donc elle connaît très bien ce qui se passe dans le cerveau des gens, l'état de panique et toutes ces choses-là. Donc nous on s'est servi de ces travaux, qui sont aujourd'hui en lien avec le CDRS et Mighty, pour travailler sur les surdoués. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là, moi j'ai été chez McKinsey diagnostiquée comme Anxious Overachiever, ce que McKinsey aime bien, je vois Pierre qui rigole. Et ça donne des gens qui sont tellement anxieux, qu'on donne toujours beaucoup trop, on n'est jamais content, et on se bouffe la vie avec ça. Et quand je suis intervenue à la Société Générale pour mon TELX, quand j'ai dit ça, la moitié de la salle était boue en disant moi si j'en suis bien. Anxious Overachiever. Voilà. Et ça donne quoi ? Ça donne souvent des vies parfois, dans le pire des cas, des vies au inné, parce qu'on fait trop de choses et on se bouffe la vie. Dans le pire des cas, des gens qui ont peut-être eu deux, trois mariages rentés, ou d'autres choses, mais dans tous les cas, une vie compliquée. Donc être surdoué, ce n'est pas forcément facile. Nous on a créé une fondation d'ailleurs pour être surdoué, et c'est au départ comme ça que j'avais proposé à Cédric d'être le parrain de ce truc-là, en disant le surdon est une qualité ou un défaut. Et de l'autre côté, quand vous prenez les sous-doués, comme on dit, les QI très faibles, on les prend pour des débiles mentaux, mais nous on a pris des Asperger et des autistes, on les a mis dans des start-up. Et ils nous trouvent des choses que les autres ne voient pas. Etc. Et dans le bouquin, j'explique, moi, ce que je fais, c'est pas mal de sports un peu extrêmes, notamment l'apnée en profondeur. Et ces gens-là, ils ont d'autres rapports au corps et, je dirais, au cerveau. Et c'est facilement de bosser avec des neuroscientifiques qui étudient ça, à Liège notamment, pour voir comment on transforme le cerveau par des pratiques de ce type-là. Donc pour revenir au crapaud, le crapaud fou, c'est pas être vert avec des tâches et des plus du parcours. C'est pas obligé. C'est un, donc, l'urgence. Deux, accepter et embrasser cette diversité. Et surtout, si vous vous sentez différents et pas forcément reconnus, venez vers nous, vous verrez que c'est intéressant de discuter. Et puis trois, c'est juste de faire un pas, quel qu'il soit, mais positif, et le partager avec les autres. Surtout si on parle de ce qui nous occupe vraiment. Et là, pour les 100 personnes qui nous ont rejoints en moins d'une semaine, on a eu plein de transformations, des gens, plusieurs qui montraient que ce bouquin avait vraiment transformé leur vie. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce qu'ils pensaient d'une tare, était en fait une qualité qu'ils pouvaient peut-être exploiter pour bouger un peu les curseurs. Et là, je retombe sur l'histoire initiale de Cédric. Si vous bougez les curseurs pour vous, intérieurement, vous aurez peut-être envie de le partager avec d'autres. Et si une personne qui a fait le pas, le partage avec cinq personnes, et que ça fait beaucoup de nage, et bien là, on a fait une différence. On dit autrement, pour échapper au TLM, moi, ce que je me dis, c'est proposer aux gens de venir gentiment vers nous, vers la barre, sans faire des efforts surhumains, mais juste en étant soi-même. Nous, on va accueillir gentiment les gens avec bienveillance. On recherche des gens comme nous qui veulent être bienveillants. Et ensuite, après, on fera cohorte. Et à la fin, on fera projet. Là, il y a une dizaine de cohortes qui ont démarré. Je ne sais pas si Valérie Godard d'ENG est arrivée. Ah, super. Ou alors, on était avec elle hier matin. Donc Valérie, je pense que beaucoup de gens la connaissent ici. Elle démarre un projet super sur l'ENG. Et on s'est dit, bah tiens, il faut faire un crapaud chez ENG. Mais pas que chez ENG. Il faut qu'ENG soit une plateforme où on va inviter des gens différents à l'intérieur. Et puis, tout à l'heure, c'est pareil. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir une mare. Et peut-être que vous allez venir dans sa mare à elle. Et ainsi de suite. Et donc nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on essaie d'ouvrir des espaces. Et à nouveau, je répète, on n'est pas un parti politique. On n'est pas une ONG. Il n'y a pas de moyens. Et c'est vraiment qu'on va être totalement libres d'y rester, d'y revenir, de repartir. Voilà. J'espère que j'ai le droit de tout dire. Alors du coup, je vais passer la parole à Antoine. Un de nos crapauds, je vais te laisser présenter. Mais c'est vraiment un de mes crapauds les plus actifs, hyperactifs en réalité. Et qui nous a beaucoup beaucoup aidés à monter tout ce truc au 34. Il y a également Laura Jay et Gauthier qui étaient un peu malades d'équipe du Common. Vous voyez tout de suite, on a des gens beaucoup plus jeunes, très différents. Et elle était journaliste. Pas grand chose à voir avec le reste. Mais vraiment par rapport à l'IA, c'est intéressant d'avoir cette diversité de produits. Merci. Merci beaucoup.